La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Objectif News.tv. Nous sommes ce soir dans le cadre de la cérémonie des grands prix de l'économie Objectif News. Et j'ai le plaisir de recevoir Antoine Lagarde. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la société Nutergia, basée dans l'Aveyron. Et vous venez de remporter le prix Entreprise en Croissance. Nutergia, c'est un laboratoire spécialisé dans la nutrition cellulaire active. Expliquez-nous un petit peu concrètement ce que vous vendez. Alors au départ, il y a au moins 25 ans, mon père est un chercheur, pharmacien de laboratoire d'analyse. Il a entrepris des travaux de recherche sur des molécules comme les oligo-éléments, comme les huiles essentielles, comme les probiotiques. Et il en a tiré un concept santé. Et la nutrition cellulaire active est un terme un peu technique qu'on utilise souvent et le plus souvent auprès des professionnels de santé, que ce soit les médecins, les pharmaciens. Mais l'idée, c'est de restaurer l'équilibre de la cellule, des milliards de cellules qui nous composent. Donc de restaurer son équilibre pour qu'elle fonctionne normalement. Aujourd'hui, les pollutions, le stress, l'alimentation fait que nos cellules dysfonctionnent. Et l'idée de mon père, c'est de les détoxiner et ensuite de les restructurer à l'aide de produits simples qu'on trouvait dans l'alimentation autrefois, les minéraux, les plantes, et que l'alimentation industrielle occulte complètement. Et non seulement, elle les occulte ces matières essentielles, ces ingrédients essentiels, mais elle les remplace par des produits chimiques. Donc le concept, c'est de détoxiner dans un premier temps avant de la restructurer. Alors qu'est-ce que vous vendez ? Alors nous vendons des compléments alimentaires, une gamme de 60 produits importants et essentiels dans la gamme, et c'est le cœur de gamme. Donc des produits à base de plantes, dont je reviens, produits à base d'oligo-aliments, de minéraux, de probiotiques. Donc voilà, c'est un ensemble d'ingrédients bénéfiques pour nos cellules. Alors le marché des compléments nutritionnels est en pleine expansion, mais il y a également une concurrence accrue. Comment s'en sort Nutergia ? Je rappelle que l'un de vos concurrents emblématiques n'est autre que Pierre Fabre. Voilà, Nature Active est très spécialisée dans les plantes. Nous avons créé aussi une gamme originale où on mixe les plantes et les oligo-aliments. On est les seuls à l'avoir. Donc effectivement, il faut de l'originalité sur un marché. Il faut parler de notre concept, détoxiné, restructuré. C'est un message que personne n'a. Souvent, les concurrents, ils parlent d'une pathologie, d'un mal et d'un remède. Nous, on parle d'aller travailler le terrain comme un homéopathie. Donc on se démarque par ce biais-là, on se démarque par l'originalité de nos formules. Par exemple, les phytominéraux à base de plantes et d'oligo-aliments. Et notre objectif, effectivement, c'est de plus en plus concurrencier Pierre Fabre. C'est vraiment un très beau laboratoire, magnifique, nature active sur ce terrain-là. Vous envisagez la construction d'un nouveau laboratoire ? Où, quand, pourquoi ? Alors voilà, dans l'Aveyron, proche de notre laboratoire actuel, nous allons faire une nouvelle unité de production pharmaceutique associée à de la logistique. Notre croissance est à deux chiffres depuis sa création. Votre chiffre d'affaires ? 27 millions d'euros cette année, un produit sur trois à l'export. Donc des perspectives importantes, que ce soit en France ou à l'export. Donc on a besoin de, bien entendu, un nouveau laboratoire pour pouvoir suivre cette croissance interne, cette croissance organique, on va dire. Merci beaucoup Antoine Lagarde. Merci à vous. Et félicitations. Merci. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. C'est parti !